Bonjour à tous, c'est Omega, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu le premier ordinateur Nokia disponible en France. Je voulais le tester parce qu'on connaît tous le 3310, qui est le téléphone mythique de Nokia, mais il date quand même d'il y a quelques années. Et aujourd'hui, Nokia vient de sortir des ordinateurs. Donc, on va commencer tout de suite avec l'unboxing. C'est parti, on va l'ouvrir. On a bien sûr l'ordinateur qui est tout en haut. On a aussi les consignes de sécurité et le chargeur, mais on verra ça juste après. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'ordinateur. Donc, je l'ai pris en bleu parce que je trouvais que c'était la plus belle des trois couleurs. Il est aussi disponible en rouge et en noir, mais je trouve que ce bleu est vraiment très beau. Dessus, on va retrouver deux ports USB-C ainsi qu'une prise jack d'un côté. Et de l'autre, on va avoir un port USB-A et un port pour les cartes micro SD. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Et voilà, le Nokia Purebook Lite. Donc, ce qu'on voit direct, c'est qu'on a une reconnaissance digitale juste ici. C'est plutôt sympa, ça permet de ne pas avoir à taper le mot de passe à chaque fois qu'on veut déverrouiller son ordinateur. Je vais l'allumer, je vais m'occuper de l'installation. On se retrouvera juste après. On a le petit logo Nokia qui s'allume et donc, on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est bon. On a bien l'ordinateur avec Windows 11 et sa dernière version qui est la version 22H2 qui est sortie il y a juste quelques semaines. Donc, on a toutes les nouveautés des dernières mises à jour, ce qui est plutôt sympa. Ce qui vient avec Windows 11, 22H2, c'est qu'on a maintenant toutes les applications d'Android qui sont disponibles dans le Microsoft Store. Donc, on a Netflix, on a TikTok, on a Instagram, on a Disney+. Bref, on peut toutes les télécharger. Ce que je trouve vraiment sympa. Contrairement à Mac OS, on a juste les applications disponibles dans l'App Store du Mac et c'est vraiment très limité. Mais donc, par exemple, on a Netflix que j'ai installé qui fonctionne parfaitement. Il faut juste se connecter à son compte, mais bon, je ne vais pas le faire devant vous. Mais voilà, on a aussi d'autres applications comme des jeux qui sont disponibles. Je vais en lancer un tout de suite et on se retrouve juste après. Donc, je viens lancer une partie sur Asphalt 9. Les touches, je ne les connais pas, donc on va utiliser les touches de base, donc ils fonctionnent toujours. Mais donc, le jeu fonctionne très bien. Les graphismes sont plutôt beaux. Je ne sais pas vraiment jouer sur ordinateur. Comme vous le savez, je préfère la manette, mais ça fonctionne très bien. Tiens, merci pour les touches. Mais tout fonctionne parfaitement. Donc, cet ordinateur coûte 449 euros. Donc, vous ne ferez pas tourner GTA dessus, mais en même temps, vu le prix, c'est bien normal. Mais on va avoir Word qui fonctionne très bien. On va avoir Netflix. Toutes les tâches de base qu'on réalise sur notre ordinateur fonctionneront parfaitement. C'est plus un ordinateur pour la famille. Pour ce qui est de la batterie, j'ai commencé à l'utiliser. Il était à 20%. Là, il est à 15%. Donc, je trouve que ça tient super bien. Et il prévoit 51 minutes restantes. Donc, je trouve que la batterie fonctionne très bien. En termes de design, pour un ordinateur à 449 euros, je trouve que c'est vraiment pas mal. On a un bleu qui est super beau. On a un ordinateur qui n'est pas si épais. Et on a des bordures qui ne sont pas très grosses, à part celle du bas qui est plutôt imposante. Mais celle du haut et celle des côtés ne sont pas si grandes que ça. Donc, on va faire un point rapide sur les caractéristiques de ce Nokia Pure Bootlight. Donc, son écran, c'est un écran de 14,1 pouces en 60 images par seconde. Il est plutôt beau, je trouve. On a 8Go de RAM sur cet ordinateur. Le système d'exploitation, c'est Windows 11, comme vous avez pu le comprendre. On a 128Go de stockage en SSD. Et 128Go sur une carte SD. Donc, au total, ça fait 256Go. Comme je vous l'ai déjà dit, on a deux ports USB-C, un port USB-A, un port pour les prises jacks et un port pour les cartes microSD sur cet ordinateur. Il a également la reconnaissance digitale, mais je vous en ai déjà parlé. On a également des haut-parleurs stéréo, ce qui est plutôt sympa. Donc, cet ordinateur est disponible en trois couleurs. En bleu, en noir et en rouge. Pour ce qui est du prix, il est à 449 euros, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez l'acheter, attendez la semaine prochaine, car c'est le Black Friday et il sera peut-être en promotion. Je trouve que pour son prix, cet ordinateur est vraiment pas mal. Toutes les tâches de base, comme il disait Powerpunt, jouer à des petits jeux ou encore regarder des films, fonctionnent parfaitement. Ce n'est pas un ordi qui est fait pour les gamers ou les graphistes, je suis d'accord avec vous. Mais c'est plutôt un ordi qui est fait pour la famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi deux autres ordinateurs qui sont disponibles. Le Nokia Purebook Pro, disponible en deux tailles, en 15,6 et en 17 pouces. Il est disponible à partir de 699 euros et il a des meilleures caractéristiques. Et on a un autre ordi qui est un ordi tactile, qui s'appelle le Nokia Purebook Fold, disponible à partir de 549 euros. Il se plie et se transforme en tablette et je le trouve aussi plutôt sympa. Et voilà ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez poser une question en commentaire sur cet ordinateur, j'y répondrai. Si vous avez un retour à me faire, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès leur sortie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501